Ok, bonjour à tous, bonjour Mike. Salut Marc, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. On s'est vu en décembre, ça passe vite. Ça fait plaisir, on se retrouve en vision. Décembre, l'ouverture de la politique vis-à-fri de la Chine. Voilà, donc en fait, on s'est vu un peu grâce au gouvernement chinois, si je puis dire, c'est un peu drôle, mais en fait, le gouvernement chinois a décidé d'ouvrir la Chine au passeport français sans visa. À cause de ça, j'ai décidé, le premier jour, de prendre le biais d'avion. Donc, je t'ai revu à cette occasion, sinon on ne se serait pas vu. Voilà, donc la politique impacte nos décisions, notre quotidien, et pas forcément la politique française. Évidemment, on est à l'étranger. Et d'ailleurs, quand je t'ai vu à Pékin, on a fait une vidéo. D'ailleurs, je vais la mettre dans la description de cette vidéo. On a déjà fait une vidéo, donc tu m'as invité en faisant une vidéo chez toi. Et là, maintenant, je t'invite un petit peu chez moi virtuellement. C'est un petit peu moins pro que chez toi. Mais bon, voilà, l'important, c'est le contenu. C'est ce qu'on discute. Ah, mais c'est super, là. On a des beaux fonds d'écran tous les deux, là. Voilà, donc tu représentes bien Pékin, je représente bien Hong Kong. Et voilà. Bon, un petit peu de contexte. Parce qu'on a déjà fait une interview écrite l'année dernière. Et voilà, le but de cet échange, c'est de revenir un petit peu rapidement dessus. Voilà, de redire pourquoi tu es en Chine, comment tu es arrivé là, ce que tu fais. Et après, on est en Chine avec quelques questions d'actualité. Voilà. OK. Donc, première question, très simple, comme l'interview écrite. Est-ce que, Mike, tu peux te présenter et, bon, notamment, d'où tu viens en France ? Pourquoi tu es venu en Chine et en particulier à Pékin et pas ailleurs comme Shanghai ? Et qu'est-ce que tu fais ? Dis, raconte-nous tout. D'accord. Alors, moi, c'est Michael, Mike. On m'appelle Mike. En fait, donc, j'ai 34 ans. Je suis à Pékin depuis 7 ans. Et pourquoi je suis à Pékin ? Tout simplement parce que je suis fils d'expatrié à la base. Et donc, j'ai habité Taïwan de 14 ans à 18 ans parce que mon père a construit le TGV là-bas. Et du coup, c'est là que mon surnom Mike vient, en fait, parce que j'étais dans une école anglaise, tout simplement. Et j'ai gardé ce surnom tout le temps, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà, là, je suis à Pékin depuis 7 ans. Ensuite, je suis revenu à Taïwan quand j'avais 26, 27 ans. Et je suis resté là-bas un an. Sauf que j'ai vu que, voilà, la situation économique n'était pas top. Les salaires, ils n'ont pas bougé depuis 20, 25 ans. C'est vraiment abusé. Et du coup, j'ai un pote à moi qui m'a suggéré la Chine. Et c'était quelque chose qui était vraiment hors de mon esprit, en fait. Jamais j'ai pensé à la Chine. Vraiment jamais. Mais pour moi, c'était seulement Taïwan dans ma tête, quoi, tu vois. Et là, ça fait 7 ans que j'y suis. Je suis très content parce qu'à la base, c'était pour une raison économique, en fait, tout simplement. Et je suis très content. J'ai vraiment ouvert mon esprit sur la Chine. J'ai changé mes opinions sur énormément de choses. Donc, on peut en parler. On peut parler de tout ce que tu veux. C'est vraiment le sujet principal dont je veux te parler aujourd'hui. J'ai une question à te poser. C'est comment est la vie vraiment ici, en Chine ? Parce que j'ai pas mal de Français qui me demandent depuis la France. Écoute, c'est super. C'est super. Après, la Chine, c'est vaste. C'est vaste. Toi, tu es à Hong Kong. Une ville comme Hong Kong. Shanghai. Canton, Xi'an, Chengdu. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, je suis à Pékin. Pékin, c'est la ville politique de la Chine. C'est la capitale. Et ça n'a rien à voir avec Shanghai, avec Canton et toutes les autres villes, en fait. Tu vois, je suis allé à Kashgar. Je suis allé à Oromshi. Ça n'a rien à voir, en fait. Tu vois, toutes ces villes-là ont leur propre identité. Tu vois. La Chine, c'est énorme. La Chine, c'est énorme. C'est énorme. 17 fois la France, on m'a dit. Ouais, c'est la taille de l'Europe, quoi. Donc, même en France, tu sais, chaque ville est totalement différente, rien qu'en France. Tu vois. Donc, moi, je suis de Montpellier. Voilà, tu m'avais demandé. Je suis de Montpellier. Et quand je vais dans une autre ville française, mais même juste à côté, quand je vais à Nîmes, à Toulouse, alors que c'est à côté, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même Béziers, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Paris, ça n'a rien à voir. Toutes ces villes-là ont vraiment leur propre identité, quoi. Tu vois. Quand je vais dans une autre ville française, je me sens comme un touriste, en fait. Encore plus quand tu es expatrié. Voilà, alors imagine, imagine en Chine, quoi. C'est extraordinaire. Donc, je pense que ça dépend de votre personnalité, quoi. La ville, si vous avez la chance de commencer une expatriation, eh bien, choisissez la ville en fonction de votre personnalité, je pense. Tu vois, je pense que ça, c'est un bon tuyau, quoi. OK, très bien. Et donc, toi, tu as choisi, pourquoi Pékin, alors ? Alors, moi, j'ai choisi Pékin par défaut à l'origine. Mais, en fait, je suis très content d'être là, tout simplement parce que moi, j'adore la politique. Tu vois, je suis impliqué dans la politique moi-même, que ce soit côté français et côté chinois aussi. Bon, modestement. Pardon ? Est-ce que c'est possible que le français soit impliqué dans la politique chinoise ? Ah non, je ne suis pas impliqué, comment dire ? Tu es intéressé, tu veux dire ? Oui, je suis intéressé. J'ai participé à des forums. Tu sais, c'est impossible pour un étranger d'avoir sa carte au parti de toute manière. Voilà. Donc, à ce niveau-là, non. Mais j'ai rencontré des gens du gouvernement à très haut niveau, quoi. À très, très haut niveau, tu vois. Donc, on a eu des meetings, des repas. J'ai assisté lors du 20e congrès à l'élection de Xi Jinping. Donc, j'y étais, voilà, avec tous les ambassadeurs, les machins. Donc, c'est vraiment génial. C'est génial de pouvoir participer à ce genre de choses. Et en fait, c'est là que j'ai remarqué, en fait, en côtoyant ces gens du parti, du parti communiste chinois, que c'est vraiment eux qui font tourner le pays, quoi. Tu vois ? C'est vraiment eux qui ont le pool d'intelligence, il est là, quoi. Tu vois ? Le pays tourne vraiment grâce à ces gens-là. Je crois qu'ils sont 80 millions dans le pays. Tu vois, c'est énorme, voire plus, j'en sais rien. Mais c'est vraiment eux qui font tourner les choses. Et ils sont vraiment experts, quoi. Quand tu leur parles, c'est pas le chinois lambda, quoi. Ces gars-là, ils sont experts. Moi, je les ai titillés sur leur domaine, etc., à mon modeste niveau. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, le gars, il est pas là par hasard, quoi. Tu vois, il connaît. Il connaît son dossier. Donc, j'ai eu l'occasion de parler vraiment de sujets très profonds, de tout et n'importe quoi. Et par exemple, le mec qui m'a sorti, oui, là, on a ouvert pour les visas free. Et on est content que la France ait récipro... Comment dire ? Réciprocité, je sais pas. Réciproquée. À appliquer le... Voilà, appliquer le principe de réciprocité. Voilà, à réciproquer en faisant... Donc, qu'est-ce que la France a fait ? Elle a donné 5 ans de... En fait, tu peux rester en France 5 ans si tu as un master, en fait. Tu vois ? D'accord. Et ça, c'est nouveau depuis... En fait, ça s'est fait en décembre, quoi. D'accord. Et en fait, donc, c'est un point très précis. Et que le gars sache ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, il connaît ses dossiers, quoi. Tu vois ? Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais... Ah oui, non, mais tous les mecs, enfin, tous les hommes et les femmes que j'ai côtoyés du parti, franchement, ils sont très solides. Très solides, tu vois. Ça fait plaisir. Quand je t'entends, c'est vrai qu'on m'a souvent dit ça, ceux qui connaissent un petit peu la politique en Chine. J'ai l'impression qu'en fait, la politique chinoise est complètement différente de la politique française. Et en fait, ce n'est pas vraiment de la politique. C'est plus un réseau, un club privé, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, en France, tu as des idéologies. Est-ce que tu es de gauche ? Tu es de droite ? Tu veux ça ? Tu veux ça ? Voilà. En Chine, il n'y a pas cette discussion. J'ai l'impression. Tu me dis ce que tu en penses. Et en fait, les gens veulent rentrer dans le parti communiste, mais ils n'ont pas forcément des idées communistes ou quoi. En fait, ils veulent rentrer dans un business club, en fait, et ils veulent être dans les pouvoirs, en fait. C'est un peu comme un Rotary Club, le parti communiste. C'est ça ou ce n'est pas ça ? C'est où j'exagère ? Oui, je pense que moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme ça. Je vois que, en fait, vu que c'est un parti unique, en fait, si tu veux, ça supprime tout ce que nous, en France, tu vois, le clivage gauche-droite et ça, ça, ça divise, en fait. Ça divise, ça nuit quelque part, attention, pour caricaturer, ça nuit au pays plus qu'autre chose. En fait, quand tu rejoins le parti communiste chinois, tu serres la Chine, point barre. Tu vois ? Donc, d'un côté, c'est vraiment bien, quoi, parce que le but, c'est de servir son pays, pas de dire, ouais, moi, je suis de droite, je suis de gauche. Au final, ça nous ralentit, ça nous freine plus qu'autre chose, quelque part, tu vois, bon, voilà, j'espère me faire comprendre, mais moi, je le vois comme ça. Voilà, tu me demandes comment je vois les choses, je le vois comme ça, tu vois. Oui, mais en France, la gauche et la droite aussi, ils veulent servir le pays, quand même. Ce sont tous des patriotes, enfin, plus ou moins. Que tu sois de gauche ou de centre ou de droite, normalement, tu veux toujours servir la France, c'est juste que tu as des divergences sur la façon de faire. Voilà, mais du coup, en Chine, tu n'as pas cette discussion. Donc, toi, j'imagine, j'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, tu sers mieux ton pays, quoi. C'est ça, ouais, moi, je le vois comme ça. Voilà, donc, en fait, si je veux appliquer ce que tu me dis en Chine, je veux l'appliquer à la France, c'est un peu comme si la France n'était plus une république, ça devient une monarchie, et donc, tu as le roi, et tu es le gouvernement, et en fait, tout le monde tire le roi, et il n'y a pas de discussion, donc on est plus efficace, c'est ça que tu veux dire ? C'est exactement ce que je veux dire, ouais. Ouais, c'est ce que je me disais, très bien, ok. Et voilà, bon, tu voulais en dire plus sur la politique ou autre chose ? Parce que je ne voulais pas trop parler politique, je voulais plutôt parler d'expatriation, mais bon, je te laisse finir, qu'est-ce que tu veux nous dire à ce sujet ? Non, je pense que j'ai bien parlé sur ce sujet, on peut passer à autre chose. D'accord, voilà, en fait, voilà, moi, je voulais te poser la question importante d'aujourd'hui, c'est, dis-nous la vérité, comment est la vie en Chine ? Voilà, tu vois, j'ai pas mal de… J'ai vu l'ambassadeur de France à Hong Kong, il est passé il y a deux, trois jours, il est de chez toi, il est de Pékin, donc il est venu à Hong Kong il y a quelques jours, il est venu pour le fringue au mai, pour Art Basel, pour plusieurs trucs, et donc il a vu les élus comme moi, et comme je l'ai dit dans les autres vidéos, il nous a posé diverses questions, dont la loi de sécurité nationale, ceci, cela, voilà, je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais voilà, il nous dit quel est le sentiment de la population française, etc. Donc voilà, ce que j'en tire, c'est que déjà, la communauté française de la France, elle a une très bonne image en Chine, les Chinois adorent la France, les Français, mais inversement, les Français, en tout cas de France, peut-être pas les Français de Chine, parce qu'ils habitent là, ce n'est pas pour rien, mais les Français de France, ils ont une certaine image de la Chine, y compris de Hong Kong, qui s'est détériorée ces dernières années. Concrètement, ça veut dire quoi ? Il y a dix ans, quand j'étais là, quand j'arrivais récemment à Hong Kong, tous les Français arrivaient à Hong Kong, dès qu'on avait une offre de job à Hong Kong, on a dit, ouais, j'arrive tout de suite, et c'est la belle vie. Maintenant, je vois dans les groupes Facebook, par exemple, Français de Hong Kong, il y a des gens qui arrivent, qui publient, qui disent, bonjour à tous, j'ai eu une offre d'emploi pour Hong Kong, j'hésite avant d'accepter, ou alors ils ont dit, j'ai eu deux offres, soit je vais à New York, soit je vais à Hong Kong, je ne sais pas trop choisir, j'hésite, j'ai entendu dire, j'ai entendu ceci sur Hong Kong, et tout ça, dites-moi la vérité, c'est comment ? Et ça, il y a plein qui disent, de même à Shanghai et à Pékin, quand je suis venu te voir à Pékin en décembre, et aussi à Shanghai, les Français m'ont dit la même chose, il y a beaucoup de Français qui sont partis, et il y a peu de Français qui arrivent, il y en a qui arrivent, mais il y en a moins qu'avant, donc ça montre bien que les Français, même s'ils ont des offres d'emploi, s'ils ont des opportunités en Chine, ils ne vont pas forcément les prendre, y compris les étudiants, on a un problème avec les étudiants français qui ne veulent plus forcément venir en Chine, c'est moins sexy, c'est moins attractif, et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que les peurs sont justifiées ? Il y a des gens qui me disent que la Chine, c'est ceci, c'est cela, c'est dictature, qu'est-ce que tu as à dire ? C'est quoi ton point de vue ? Non seulement quelqu'un qui est en Chine, mais quelqu'un qui a Pékin, parce que toi, tu es au centre du pouvoir chinois, c'est quoi la vie là-bas ? Non, bien sûr, je comprends, parce que c'est l'image peut-être que les médias français projettent de la Chine, quelque part, mais sache que n'importe qui qui vient en Chine, que ce soit en touriste pour travailler, en stage, étudiant, tu es totalement libre, en fait, et de plus en plus, tu es totalement libre, il n'y a rien que tu ne vas ressentir, aucune pression. Moi, en tout cas, c'est mon expérience, c'est l'expérience des gens autour de moi, si tu viens pour travailler, après, c'est toi et ton bagage, toi et ton bagage, toi et ton CV, il faut être solide, avoir un CV solide, parler chinois, c'est un énorme plus et de plus en plus, je dirais, tu vois, ça va vraiment t'ouvrir des portes, après, il faut être malin, il faut avoir un bon réseau, je pense que c'est quelque chose de très important, mais même en général dans la vie, et c'est pour ça que toi, avec le CFI, je pense que c'est quelque chose de vraiment génial, ton idée, voilà, donc j'encourage tout le monde à rejoindre le CFI, voilà, avoir un réseau solide, et bon, nous, on est là pour ça, toi avec le CFI, moi avec Sino France, c'est ça qu'on veut faire, c'est connecter les gens, s'entraider, et je pense que l'entraide, c'est quelque chose qui est en train de revenir, tu vois, avec notamment les crises, les crises économiques, l'entraide, c'est vraiment ce qui va nous sauver, nous sortir de là, tu vois, moi je le vois comme ça, c'est vraiment, de plus en plus, on se dirige vers ça, tu vois, et tant mieux, tant mieux. Alors, Sino France, donc, tu nous dis que, effectivement, tu es très actif à travers ce réseau que tu as créé, alors c'est quoi exactement, c'est une chaîne YouTube, c'est plus que ça, c'est quoi ton activité, et qu'est-ce que tu es en train de monter comme projet ? En fait, oui, c'est une chaîne YouTube, à la base, et aussi, voilà, on a un groupe WeChat, où, donc voilà, j'ajoute les gens qui le veulent, et puis on s'entraide, il y a des gens, après, c'est une toute petite communauté, on est une centaine de personnes à peine, enfin, en tout cas, sur le groupe WeChat, mais, mais bon, voilà, ça fait plaisir, et tu sais, en général, les gens, quand ils vont s'expatrier en Chine, ils vont forcément tomber sur ma chaîne, voilà, bon, là, récemment, je suis un petit peu, je suis un petit peu calme, mais il faut que je me bouge, le truc, c'est que, voilà, moi, je suis bénévole, tu sais, je travaille à côté, je ne suis pas payé, et donc, des fois, je manque de motivation, voilà, et c'est pour ça que c'est important que les gens, tu sais, rien qu'un petit commentaire, ça aide vraiment, tu sais, les gens, ils n'en ont pas conscience, mais des fois, ça tient juste à un, à quelques mots, tu vois, pour lancer la motivation. Ouais, donc, c'est, tu vois vraiment si ton travail sert à quelque chose, moi, je le voyais aussi lors de ma campagne, si je continue ma campagne politique, là, du coup, je parle plutôt de l'engagement, de l'engagement politique, c'est parce que je reçois beaucoup de messages privés, de gens qui me disent, ouais, merci pour ce que tu fais, c'est important, ça sert à la cause, je te suis, je te soutiens, donc, ça, c'est, tu sens que, c'est pour une bonne cause, donc, tu fais ça, donc, alors, dans cette chaîne YouTube, tu parles, tu parles de la vie en Chine. Voilà, je parle de la vie en Chine, de la vie à Pékin, essentiellement, vu que c'est là où j'habite, après moi, j'ai une expérience énorme, avec Taïwan aussi, tu vois, donc, je peux bien comparer, parce que bon, ce qu'on voit dans les médias, franchement, franchement, ça craint, voilà, moi, j'ai habité six ans à Taïwan, j'y vais tous les ans, pour le nouvel en Chinois, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, donc, d'ailleurs, tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps, là. C'est ça, voilà, avec Sylvain Noe qu'on salue, salut, et voilà, donc, et nous, on est français, tu vois, on n'est pas chinois, on n'habite pas à Taïwan, on est français, et je pense que c'est une chance qu'on a, tu vois, moi, je peux me balader à droite, à gauche, et justement, avec un œil français, voilà, un œil neutre, et de, voilà, de voir ce qui se passe, et franchement, c'est génial, quoi. D'accord, et donc, tu dis, ce qu'on voit dans les médias, ça craint, c'est-à-dire quoi ? De quoi tu parles ? Moi, je pense que, il y a beaucoup de sensationnels, de choses qui sont alarmistes et tout, et, bon, après, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Russie, ça ne rassure pas, ça ne rassure pas, il faut être honnête, tu vois, personne quasiment ne s'attendait à ce qu'est la guerre, tu vois, donc on se dit, est-ce que ça peut arriver chez nous ? Bien sûr, c'est légitime, moi, je pense que non, voilà, donc je n'ai pas vraiment envie d'approfondir sur le sujet, mais en tout cas, mon avis, c'est que non, voilà, pour diverses raisons, mais tu sais, les gens, c'est légitime, et c'est pour ça que moi, ma chaîne YouTube, elle sert à ça aussi, en fait, à rassurer les gens, les gens peuvent me contacter, et puis, au moins, ils voient un petit peu ce qui se passe sur le terrain, voilà, moi, c'est ça, c'est ça mon objectif, quoi, après, c'est sûr que c'est mieux de faire du cas par cas, c'est pour ça que j'invite les gens à me contacter directement et à me poser leurs questions, voilà, moi, je réponds à tout le monde, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui me contactent, mais je dirais que c'est à peu près 2-3 personnes par semaine, quoi, ce qui est déjà énorme. Oui, c'est très bien, ok, donc, bon, il y a beaucoup de questions de la plupart des Français qui veulent venir en Chine, qui nous demandent comment est la vie concrètement, donc, qu'est-ce que tu peux leur dire sur divers sujets, par exemple, est-ce que tu, bon, là, tu vas parler de liberté d'expression, mais, voilà, on peut parler de, je ne sais pas, il y en a qui critiquent la Chine en disant que tu, il y a tout, il y a tout qui, tu vas avoir, comment on appelle ça déjà, la reconnaissance faciale, voilà, donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte, tout ça, tu sais, il y a pas mal de Français, y compris des compatriotes qui disent, vous savez, nous, en France, ça va tracer tout le monde un jour, il y a tout qui va être électronique, il n'y aura plus de moyens de paiement, etc., il y a tout, ça va être comme en Chine, ça va être une dictature, ça va être une reconnaissance faciale, donc, toi, Mike, tu as déjà, quand j'entends ça, voilà, j'ai envie de sauter sur ma chaise, parce qu'en fait, ils te disent, à la chinoise, tu vois, la reconnaissance faciale, machin, à la chinoise, on ne peut pas que la France devienne comme la Chine, etc., voilà, mais pourquoi ils disent ça ? parce qu'en fait, c'est pour dire, voilà, ça existe là-bas, machin, tu sais, pour pointer du doigt, mais moi, je déteste ça, en fait, parce que, tous ces idées-là, justement, ce n'est pas des idées chinoises, à la base, il faut savoir que, tout le système de surveillance, en Chine, les caméras, machin, et tout, ça a été mis en place par Microsoft, d'accord ? Microsoft, ce n'est pas une société chinoise, et donc, après, quel impact ça sur moi ? Strictement zéro, strictement zéro, moi, je suis français, d'accord ? Donc, quand le feu, le passage piéton est rouge, je traverse, d'accord ? C'est très bien ça ! Je suis français, excusez-moi, bon, j'évite, mais c'est juste pour donner une image, pour caricaturer, tu vois ? Mais j'avoue que j'ai déjà traversé au feu rouge, au passage piéton, quoi. Mais toi, ça ne t'épate pas, parce que toi, est-ce que tu as un crédit social ? En fait, ça n'existe pas en Chine, le crédit social, en fait, c'est ça que les gens ne savent pas. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce sujet, donc j'invite tout le monde à aller la voir. Ce qu'ils appellent crédit social, en fait, c'est sur Alipay, d'accord ? Et en fait, c'est un système de, ça te donne des réductions. Tu vois, tu peux acheter, en fait, c'est quelque, donc voilà, je te montre en direct, mec. Donc ça, c'est mon téléphone. Ouais. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, on voit un truc tout blanc, donc on ne va pas voir vraiment. On ne peut pas trop le voir, On a des prises. Et en fait, c'est Zima Credit, ça s'appelle, voilà. Et là, moi, on peut voir, donc mon score, il n'est pas terrible, c'est 660. Je crois que le maximum, c'est 1100, enfin, je n'en sais rien. Mais en fait, je m'en fous, je m'en fous complètement parce que je ne m'en sers jamais. Et en fait, je peux avoir des réductions sur des produits, sur tabac et tout, en fait, tu vois. Comment tu gagnes, comment tu perds des points ? Et donc, si je comprends bien, tu as beaucoup de points, tu as des réductions. Ouais, voilà, c'est des trucs comme ça. C'est un truc de marketing, en fait, tu vois. C'est un truc de marketing, tout simplement. C'est quoi ? Si tu commandes quelque chose et que tu annules, tu perds des points. Si tu fais une commande, il y a tout qui se passe bien, tu gagnes des points, c'est ça ? Oui, voilà, des trucs comme ça. C'est ce qui est selon ce que tu achètes. Mais ça, c'est la même chose que Uber, tu commandes un Uber, tu as des sarts pour Uber, tu es 4 ou 5. Dans tous les pays, tu as des systèmes de points, tu vas chez Casino, chez Carrefour, c'est pareil, tu vois. Ouais, mais il y a quand même un système, il y a plein de reportages qui ont montré que quand tu traverses la rue ou quand tu… Il y a des points qui font qu'en fait, si tu es négatif, tu ne peux pas… Alors ça, en fait, c'est dans… Ça, c'est dans certaines villes. Certaines villes, c'est pas dans toute la Chine. C'est ça, c'est pas dans toute la Chine. Mais c'est à Pékin. C'est une ville, c'est un petit chef local qui a voulu faire le mec pour impressionner les gars au-dessus. Et voilà, c'est tout en fait, c'est des trucs pilotes. Mais dans toute la Chine… Ah ben ça, même moi, je ne savais pas quoi. C'est pas ça à Pékin ? Non. Voilà, donc après, oui, il y a des caméras dans toute la ville à Pékin, mais comme à Londres. Comme à Hong Kong. Voilà. Mais est-ce que ça t'impacte ? Non, ça ne t'impacte pas. Les gars, ils veulent savoir ce qui se passe, mais tu sais, imagine comment tu veux fliquer un milliard et demi de personnes. C'est impossible. Si tu peux fliquer un million dans une petite ville de Chine, tu peux fliquer un milliard, non ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu vas fliquer, en fait ? C'est quoi que tu vas fliquer ? Que les mecs traversent au passage piéton, ben génial. Sauf que les Chinois, ils s'en foutent de ça. Ils ne sont pas là à regarder si les gens, ils traversent au passage piéton. Non, ça, ce n'est pas vrai. Par contre, si tu veux, il y a un passage piéton à Pékin, où il y a un grand panneau, en fait, qui te montre toi, en fait, en train de traverser. Mais ça, c'est simplement de l'éducation civique, en fait. Oui, mais là, c'est pareil. J'ai déjà vu ça au McDo à Hong Kong. Ils montrent la caméra de sécurité. Pour montrer aux gens qu'il faut faire attention et traverser au passage piéton. Voilà. Tu vois ? Mais c'est un petit peu gadget, quoi. Mais ça n'a aucune incidence. Même si toi, tu traverses devant la caméra, peut-être qu'il va y avoir un truc rouge. Ouais, ne fais pas ça. Mais tu n'auras jamais de ticket à la maison ou quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme en France quand tu roules trop vite. Tu vois le truc en rouge, il te dit tu roules. Ouais, exactement. Voilà, c'est ludique, en fait. Tu vois, c'est ludique. C'est fou. Même moi, j'ai appris quelque chose en direct ce soir. je pensais que c'était généralisé plus ou moins, mais je me dis, c'est que pour les Chinois, ce n'est pas pour les étrangers. Après, c'est vrai que si tu veux pousser le truc, ce truc-là, Alipay, ils ont un truc de crédit, ils donnent des crédits. Mais c'est comme Boursorama et tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pareil. Et tu sais que le crédit, les points de crédit, à la base, ça vient d'Amérique et qu'il y a énormément d'Américains qui ont des gros problèmes parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont des mauvais scores de crédit et que du coup, ils ne peuvent pas accéder à des emprunts, etc. Avec un bancaire et tout. Tu me parles beaucoup de l'Américain, tu m'as l'air anti-Américain. Non, mais quand on dit que tout vient de Chine, non, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, moi, en fait, ça, c'est quelque chose que je... C'est une phrase de moi. Je dis, s'il y a un truc pourri en Chine, oui, mais ça vient sûrement pas de Chine. Tu vois ? Donc, tout ce qui est un petit peu, voilà, surveillance, patati patata, qui existe en Chine, alors oui, c'est sans doute vrai, mais ça vient souvent de l'Occident, en fait, tu vois ? Donc, et en fait, la Chine, tu sais, ça s'occidentalise à fond notamment d'empoir de business, tout ce qui... Mais c'est peut-être pas une bonne chose, quoi. Notamment, par exemple, tout ce qui est contractuel, etc. Tu sais, ils font... Tout ce qui est avocat, machin, les contrats de travail, ça, c'est des choses d'Occidentaux, tu vois ? Et de faire attention, voilà, se faire licencier, oui, attention, tac, tu peux gratter des indemnités, il faut que... Voilà, et en fait, c'est le flicage généralisé, mais ça, ça, c'est pas chinois à la base, tu vois ? Ça, c'est occidental et surtout anglo-saxon, surtout anglo-saxon, tu vois ? Bien respecter les contrats, machin et tout, voilà, donc... Oui, c'est vrai, c'est aux Etats-Unis qu'ils peuvent poursuivre un peu le carrément Je connais très bien, je connais très bien le système anglo-saxon, je connais très bien le système anglo-saxon, je connais très bien le système chinois et je sais d'où vient quoi, donc voilà, à moi, on ne me la fera pas, mais le problème, c'est que moi, je ne suis qu'un gars, voilà, donc, j'ai... Mon influence est minime, quoi. D'accord, et donc, en tout cas, globalement, en dehors de la Chine, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce qui est digitalisation ? Moi, quand je suis venu en décembre, je n'étais plus venu en Chine depuis... Je suis en Chine continentale parce que je suis à Hong Kong, mais je n'étais plus allé en Chine continentale depuis 4-5 ans et j'étais frappé du fait, par exemple, qu'il n'y avait que des voitures électriques et il n'y avait quasiment plus de cash et... parce qu'à la première fois, c'était différent. Et il y a beaucoup de Français qui disent, ben voilà, un jour, il n'y aura plus de cash parce que le gouvernement peut tracer toutes nos dépenses, ceci, cela, il y a des... y compris au sein des Patriotes, il y a plein de gens qui disent les voitures électriques, c'est de la merde, etc. Donc, toi, c'est quoi ton point de vue sur les voitures électriques, sur le fait qu'il n'y ait plus de cash, etc., parce que toi, tu vis ça au côté. Même moi, à Hong Kong, il y a encore plein de voitures normales, on paye en cash, etc. Mais la Chine, elle est plus avancée que Hong Kong à ce niveau-là. Bien sûr. En fait, moi, je trouve ça bien. Tu sais, à chaque fois que je reviens à Taipé, mec, je pète un câble, le bruit, le bruit des motos, des scooters, et ça pue, tu vois, la pollution sonore, la pollution, voilà, les odeurs, les poules d'échappement, c'est incroyable. Et quand tu es à Pékin, ben voilà, c'est calme, il n'y a pas de bruit, c'est plaisant, c'est plaisant, il n'y a pas d'odeur, c'est ciel bleu quasiment toute l'année, donc voilà, non, je suis désolé, c'est plaisant. Après, d'un point de vue technologique, peut-être que ce n'est pas encore au maximum, mais la Chine, c'est quand même les leaders sur le marché, c'est eux qui ont les meilleures technologies concernant les véhicules électriques, donc ça s'arrête là. Peut-être que la technologie n'est pas mature, mais en tout cas, la meilleure, elle est ici, elle est en Chine, voilà. Donc c'est, voilà. D'accord. Et est-ce que, de ton point de vue, qu'est-ce que tu penses de TikTok ? Tu sais qu'il y a une discussion aux Etats-Unis, en France, en Europe, en disant qu'il faut interdire TikTok en général pour deux raisons. La première, c'est que ça rend débile. D'ailleurs, il justifie cela en montrant bien que le gouvernement chinois limite TikTok pour une autre utilisation pour les plus jeunes. Ce n'est pas vrai, ça. Tu pourras nous en dire plus. Mais en tout cas, voilà, donc ce qui se dit chez les expats, tout le monde, les occidentaux, c'est que voilà, TikTok, premièrement, ça rend débile. Et deuxièmement, c'est peut-être un petit peu de l'espionnage chinois parce que c'est une boîte chinoise. Il y a peut-être un moyen caché qui fait qu'ils contrôlent quelque chose. C'est quoi ton point de vue ? Écoute-moi, mon point de vue, c'est très basique. Est-ce que Instagram, Facebook, patati patata, OnlyFans, tu sais que les meufs, elles se mettent à poil et tout, est-ce que ça, ça vaut mieux que TikTok ? La réponse est non. Donc voilà, c'est tout. Et ensuite, moi, j'ai vu TikTok en Chine, ça ne marche pas. c'est Douyin, tu vois, mais c'est pareil. C'est pareil. C'est le même logo. C'est pareil. Et en fait, tu sais, c'est des feeds personnalisés. Donc, si tu regardes des recettes de cuisine, tu ne vas avoir que des recettes de cuisine. Mais tu sais, donc moi, j'avais, j'ai côtoyé donc voilà, des copines, voilà, des copines que j'avais chinoises et tout. Donc forcément, le soir ou quoi, on était, on est ensemble, et elle regarde TikTok comme moi, je regarde Facebook et tout, tu sais. Et il y a des trucs, mais vraiment débiles, mais vraiment débiles. Et moi, je lui disais, mais pourquoi tu regardes ça ? C'est vraiment débile. Mais après, tu sais, elle, elle me répondait, ben ouais, mais c'est juste pour, voilà, tu sais, tu relaxes quoi. Moi, je fais pareil. Quand je suis sur Facebook, quand je regarde mon feed vidéo, il y a des trucs vraiment débiles. Mais on le fait tous, mec. On le fait tous. On le fait tous. On le fait tous. poser le cerveau une demi-heure avant de dormir, regarder des trucs de chat, j'en sais rien, tu vois, les... Bref, tu vois ce que je veux dire ? Snapchat, Snapchat, c'est pareil, mec. Donc, voilà, voilà ma réponse, mec. Et le gouvernement, donc la dernière partie de ta question sur le gouvernement qui espionne et tout, est-ce que tu crois pas que Zuckerberg et tout, ils nous espionnent pas ? Bon, ben voilà, c'est tout. Donc pour moi, le débat, il est clos, tu vois. D'accord. Et tu me disais que c'était pas vrai que le gouvernement chinois a imposé pour les mineurs des contenus éducatifs ? Si, il y a des restrictions, il y a des restrictions. Ah oui, c'est vrai alors, c'est ça ? Ouais, mais après, tu sais, les... Si, oui, bien sûr, ça c'est vrai, oui, même pour les... Mais après, si tu veux, c'est comme en France ou n'importe où, si tu veux contourner, tu contournes, mec. D'accord. Après, c'est aux parents de faire le taf, quoi, c'est tout. C'est tout. Dans n'importe quel pays au monde, c'est aux parents de faire le taf. Voilà, moi, je le vois comme ça. et tu sais, les parents chinois, c'est de très bons parents, voilà, donc il n'y a aucun souci. Bon, après, chacun est différent. Je ne vais pas dire que tous les parents chinois sont les meilleurs parents du monde, ce n'est pas vrai. C'est comme en France, c'est comme partout, voilà. D'accord. Donc, bon, globalement, on se fait beaucoup de soucis pour pas grand-chose, sur l'image de la Chine. De ton point de vue, est-ce qu'on peut vivre en Chine comme on vit en France, quoi ? Tu vois, le mec qui s'expatrie, il dit, bon, la France, j'en ai assez. Il hésite entre l'Asie, la Chine et l'Europe de l'Est. Donc, il y en a qui veulent aller en Europe de l'Est parce qu'ils ont besoin d'être en Europe, la culture européenne, etc. Il y en a qui veulent aller en Asie, mais ils hésitent à aller en Chine parce qu'ils se disent, voilà, ils n'ont pas envie d'être dans un pays communiste. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Ce n'est pas du tout un pays communiste. Moi, je le... Enfin, communiste au sens où on l'imagine, c'est, dans notre imaginaire, dans notre, comment dire... Ce n'est pas la Corée du Nord, quoi. Ouais, voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et même, je dis, la Corée du Nord, moi, je ne connais pas, je ne suis jamais allé, donc je ne peux pas te dire. Voilà. Moi, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Donc, mais tu as tout à fait raison dans ce que tu viens de dire, en tout cas. Après, tu sais, chacun est différent, chacun est différent et penser que l'Europe de l'Est, c'est plus proche de la France que la Chine, moi, je dis non, quoi. Tu sais, si tu vas, je ne sais pas, en Hongrie, en Roumanie, est-ce que tu seras plus heureux ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que chacun est différent, en fait. Chacun est différent. peut-être que tu kiffes le Japon, les mangas, machin et tout, mais que tu vas aller là-bas et tu vas te déchanter. C'est tout à fait possible. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se fixer. Ça dépend de l'âge que tu as. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Après, il faut venir voir. Il faut faire une, deux semaines. D'ailleurs, maintenant, on n'a plus besoin de visa et après, tu te fais ton idée. Ça dépend si tu as des sous de côté. Ça dépend de plein de choses, tu vois, parce que ça dépend si tu as de l'argent. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à te contacter toi, à me contacter moi et ensuite, on voit. On voit au cas par cas parce que c'est ça, la vie, en fait. La vie, c'est du cas par cas. On est tous différents. OK. Donc, qu'est-ce que tu peux faire concrètement et que tu ne peux pas faire en Chine, alors ? Parce que les gens se disent ouais, son, écoute Mike, on peut tout faire. Il y a des gens qui nous disent ouais, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est comment la vie là-bas ? Écoute, on peut tout faire à part ce qui est illégal. Tu ne peux pas tuer des gens. Tu ne peux pas, voilà, qu'est-ce que je te dise ? Tu ne peux pas voler une banque ? Après, il y a un truc qui me fait, il y a un truc qui fait que je préfère toujours Hong Kong à la Chine continentale, c'est tout ce qui est sur Internet, c'est-à-dire YouTube, même si toi-même tu utilises YouTube, Facebook, Twitter, etc. parce que c'est des VPN, mais c'est toujours compliqué si ton VPN ne marche plus et tout ça, puis même quand le VPN fonctionne souvent, c'est plus lent, etc. Moi, j'aime bien être à Hong Kong parce qu'il n'y a rien qui est bloqué. Voilà, bon, ça, c'est un exemple concret, c'est ce que j'ai en tête maintenant. Donc, en Chine, il y a toujours la censure, le Great Firewall. Tout à fait, ça, c'est une réalité, mais après, moi, j'ai, voilà, avec… c'est d'ailleurs. Voilà, donc je n'ai absolument pas ce problème-là et tu sais d'ailleurs, le VPN, tous les gens-là qui font la pub et tout pour le VPN, même il y en a qui font de la pub pour des VPN qui sont en France. Des YouTubeurs connus qui font de la pub pour vendre des VPN alors qu'ils sont en France. Oui, oui. Au final, ça te rajoute une couche de sécurité patati patata, tu vois. Donc, voilà, on peut le voir comme ça aussi. Tu vois, on peut voir le bon côté des choses. Moi, ça ne me dérange pas trop. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais d'un autre côté, tu te dis, en fait, que tu devrais le faire, tu sais. C'est comme, je ne sais pas, par exemple, comment dire, je ne sais pas, faire du sport, comment, je ne sais pas, verrouiller ta porte en partant de chez toi, tu vois. C'est peut-être chiant, mais tu le fais, quoi. Eh bien, le VPN, c'est pareil. Tu vois. OK. Tu crois que ça va changer un jour ? En fait, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que ça sert à protéger leur marché et leurs applications locales. Tu vois, comme Taobao, comme, en fait, Facebook, ils ont tout, mais comme la Russie, en version locale. Et ça marche très bien. Donc, en fait, c'est un marché. La Chine, il faut le voir comme un marché, en fait. Un milliard et demi de, vu que c'est des commerçants, ils veulent protéger leur marché. Je pense que c'est ça, la racine du truc, en fait. Tu vois ? Je pense que c'est plus business que le fait de vouloir faire... Que politique. C'est plus business que politique. Moi, je le vois comme ça. Et peut-être que si c'était politique à la base, je pense qu'à la base, il y avait les deux. Il y avait politique et business. Mais maintenant, je pense que c'est plus business que politique. Voilà. C'est mon avis. Oui, c'est-à-dire que s'ils ouvrent, par exemple, à Dropbox, ça m'a marqué parce que j'utilise, c'est bloqué en Chine. Donc, moi, je ne comprenais pas pourquoi mon Dropbox ne fonctionnait pas. Donc, il fallait que j'active le VPN. Mais donc, en fait, si Dropbox est autorisé en Chine, alors le fournisseur chinois, il va faire faillite. Exactement. Voilà. Par exemple, il va perdre des parts et c'est pareil pour Facebook. Bon, après, je peux raisonner dans l'autre sens aussi. Si le fournisseur chinois, le Dropbox chinois a accès au marché américain, français, etc., il va gagner plus d'argent aussi. Donc, l'argument business, il me semble moyen, non ? Non, ben non, parce que les Chinois, ils se protègent, mais nous, on ne se protège pas, mec. Ben justement, donc un Dropbox chinois ou un LinkedIn chinois, il pourrait accéder au marché français, facilement. Il peut. Américain. Donc finalement, voilà, la Chine, à mon sens, elle aurait tout intérêt à ne plus faire de censure sur Internet. Ben non, parce que eux, ils se protègent, mais ils peuvent exporter leurs trucs parce que nous, on ne se protège pas. C'est notre faute, ce n'est pas leur faute. Eux, ils profitent du business. Oui, oui, c'est-à-dire… Ils profitent du système, tu vois. C'est à nous de nous protéger. D'ailleurs, c'est ce que Donald Trump avait fait avec les tarifs et compagnie. Mais nous, en Europe, on ne fait pas ça. on ne se protège pas, tout le monde… Voilà, c'est comme ça. En fait, tu veux dire, le TikTok chinois, par exemple, il est accessible aussi pour les côtiers aux États-Unis, en France, etc. Les Chinois… TikTok, c'est une exception. TikTok, c'est une exception parce qu'il y a deux applications distinctes. C'est vraiment l'exception, c'est vrai. Il y a Douyin en Chine et TikTok pour le reste du monde. Mais ça, c'est vraiment la seule exception, en fait. Mais c'est vrai que le bord à WeChat, par exemple, tu peux utiliser WeChat partout dans le monde. Donc, ça atteint le marché global. À l'IP aussi, d'ailleurs, je suppose. Oui, Ok. Bon, en fait, quelqu'un qui veut s'expatrier en Chine, qu'est-ce qui le retient ? Qu'est-ce qui le retient ? Je pense que, déjà, il y a le facteur travail, en fait. Je pense que c'est le plus important. Mais là, ils sont en train de faire des réformes à fond pour pro-étranger, en fait. La Chine, là, c'est en train de s'ouvrir, mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Ils te sortent un nouveau visa toutes les semaines. Tu vois ? C'est incroyable. C'est ça. ils ont ouvert il n'y a pas longtemps à d'autres nationalités. Six autres. Ah oui. Parce que ça a ouvert en décembre. Quand je suis arrivé en décembre, il y avait cinq pays européens. C'était la France, les Pays-Bas, l'Italie, je ne sais plus quoi. Et là, il n'y avait pas les Belges, par exemple. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui était Belge qui avait écrit sur le groupe français de Hong Kong. Il voulait faire un visa. Et après, il y a des Français qui croyaient qu'ils étaient français. Mais en fait, il n'y a plus besoin de visa. Pour dire, non, si, moi, c'est non-stop. Il y a des mesures même au niveau du commerce et tout. Ça se voit qu'ils s'ouvrent à l'international, qu'ils font le maximum pour attirer les investissements étrangers. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, moi, la raison pour laquelle je pense qu'ils font ça, c'est que les Chinois sont pragmatiques. Ils sont pragmatiques. Oui, franchement. Parce que c'est une région. C'est une raison économique point final. Voilà. Raison économique. Après, oui, ça accroît les échanges culturels, le brassage, bien sûr. Donc, c'est positif. Ça ouvre les Chinois aux étrangers et crois-moi qu'ils en ont besoin. On en a tous besoin. Mais, mais, c'est économique en premier. Oui, je suppose que c'est pourquoi ça a changé au niveau du Covid. C'est-à-dire, ils ont vu qu'au bout du moment, ça ne tenait pas. Du coup, ils ont toujours lâché du jour au lendemain. Donc, en fait, bon, après, ça, c'est l'avantage aussi d'avoir un pouvoir central qui peut prendre les décisions et qui soit appliqué immédiatement. Voilà, mais même moi, je ne m'y attendais pas. Moi, je me suis dit, on va garder les masques pendant longtemps. Il faut que tu regardes Sino-France, je l'avais prédit un mois avant. Ah ouais ? Je regarde, je ne regarde pas tout, mais je vais regarder plus. Pas de souci, mais. D'accord, on va faire ça alors. Bon, très bien. Et, bon, question que tout le monde pose aussi, franchement, même si la Chine, elle s'ouvre, elle essaie de faire venir les étrangers, etc., elle s'ouvre et tout, est-ce que l'économie repart ? Voilà, il y a plein de business qui me disent, c'est morose, la reprise, elle est moyenne. À Hong Kong, c'est moitié aussi. Donc, ça reprend, c'est vrai, ça s'améliore, mais ça ne s'améliore pas vite. On est encore loin de la période pré-Covid, les entreprises ont encore du mal, même si, techniquement, il y a tout qui est redevenu normal à Hong Kong, mais psychologiquement, dans la tête des gens, ils ont peur de venir en tant qu'individu, en tant que particulier, et les entreprises, elles ont peur d'investir. Ils imaginent peut-être qu'il y a un nouveau Covid, s'il y a un nouveau virus qui arrive, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que la Chine va faire. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que au niveau business, l'économie va redémarrer ? Est-ce que tu penses que s'il y a un nouveau virus, la Chine va refaire les mêmes erreurs ? C'est quoi ton sentiment ? Tu as confiance dans l'avenir ou pas ? Oui. Moi, je pense que c'est fini, qu'on n'aura plus de trucs dans le genre pour 10, 20 ans, parce qu'après, je ne sais pas. là, je pense que c'était, si tu veux, au niveau, parce que c'était mondial, cette histoire. Moi, je ne veux pas rentrer dans le complotisme et tout, donc je vais faire vite et je vais juste dire que pour moi, pour moi, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent et je ne sais pas pour YouTube, je ne sais pas si je peux le dire, tu vois, sur YouTube, en fait, c'est pour ça. Parce que c'est sympa, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc, je vais m'abstenir. En gros, tu penses qu'il y a d'autres raisons, peut-être, qu'il y a des gens qui ont eu des choses à gagner à travers ça ? Moi, ce que je pense, en fait, c'est dans la case complotiste, en fait, donc c'est pour ça que je vais m'abstenir. Mais sinon, je vais juste dire que pour moi, ça ne se reproduira pas pour 10, 20 ans, voilà. et que l'économie est en train de repartir et qu'il faut avoir confiance et voilà, c'est tout. Mais après, oui, ça avance lentement, ça, c'est sûr et c'est normal, voilà. Il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais il faut avoir confiance au gouvernement chinois. Ils savent ce qu'ils font, ils ont des experts de partout et que là, c'est la reprise, voilà, c'est la reprise. Donc, même si c'est calme, c'est une tendance de reprise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, optimisme. Très bien. Et bon, est-ce qu'on peut parler de la politique française par rapport à la Chine ? Là, on est vendredi, on est quel jour ? On est vendredi soir. Tu as Stéphane séjourné, notre ministre, notre cher ministre qui arrive lundi, ministre des Affaires étrangères. Il va notamment préparer la venue de Xi Jinping en France bientôt là, je ne sais plus, bientôt là, dans deux, trois mois, je crois. Donc, est-ce que, qu'est-ce que, tu as des commentaires, il se passe quelque chose à Pékin ? Tu as eu des informations ? Écoute, moi, je pense que, moi, je déteste Macron pour sa politique intérieure française, mais en tout cas, pour ce qui est de la Chine, je ne sais pas si c'est lui qui pilote directement, je ne pense pas, mais le gouvernement français fait quand même les choses très bien avec la Chine. Même quand Macron, il était venu, ça s'était très bien passé. L'année dernière, ça s'était super bien passé. Il a été très bien reçu par Xi Jinping. Ils ont fait la cérémonie du thé qui est le plus grand honneur qu'on peut recevoir en Chine. Et ils sont même allés à canton ensemble. Ça, c'est quand même extraordinaire que Xi Jinping le reçoive à Pékin et aille à canton avec lui. C'est extraordinaire. C'est un honneur immense. Normalement, ça se fait rarement. C'est le premier qui va l'accompagner. C'est jamais, jamais. Tu sais, quand Macron, il est allé à Washington et à la Nouvelle-Orléans, Biden, il n'est pas allé avec lui. Voilà. Donc, voilà, il faut… Donc, voilà, moi, je suis très satisfait. Encore une fois, je déteste Macron, mais je suis très satisfait de la politique franco-chinoise. Je dis ce qu'il doit être dit. Je déteste Macron, mais il fait quand même des choses bien des fois. Il fait plein de choses bien aussi. Après, lui, il a quand même une… Il n'a pas que des défauts. On va dire qu'il a une dimension business. Comme tout le monde. Voilà. Donc, en fait, même s'il fait plein de conneries sur tout ce qui est immigration, valeurs conservatrices, etc., bon, il est quand même plutôt pro-business. Même s'il fait pas mal de conneries aussi à ce niveau-là. Mais pour la Chine, ça va. Voilà. Non, moi, je me concentre sur la Chine et pour la Chine, je n'ai pas grand-chose à redire. Et toi, tu as rencontré le nouveau ambassadeur en l'occurrence et ce mec-là, il est au top. Il est au top. Il n'est pas chinois. C'est moi qui est très bien. C'est bien. je pense que c'est… Non, je suis content parce que j'ai appris plein de choses et par exemple que le crédit social, ce n'était pas vraiment ce qu'on pensait. Donc, même moi, j'ai appris plein de choses sur la Chine et même si c'est à côté et que Hong Kong fait partie de la Chine, ça reste quand même très différent de Hong Kong. Donc, très bien. Moi, je vais souvent en Chine. j'étais à Duraï le week-end dernier et d'ailleurs, je vais à Pékin… Non, je vais à Shanghai le mois prochain. Si tu reviens à Pékin parce que la dernière fois que tu étais venu, on s'était régalé, ben voilà, on organise… Je repasse. Je vais voir si c'est possible quand tu veux, mais… Ou alors toi, tu vis à Shanghai parce que j'y vais, tu me rejoins là-bas. Écoute, peut-être, en tout cas, on se reverra avec grand plaisir, Marc. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Machine ? Ben écoute… Je veux savoir. Pas plus que ça, je voulais juste te remercier toi, remercier tous les gens qui nous regardent, voilà. Les amis, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écris, lévez-le-moi en commentaire, voilà, sur cette vidéo. C'est une bonne suggestion. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Mike. Comme ça, on verra qui suit. Ciao, Michael. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao, Marc. Bye-bye.